Et bien bonsoir à tous, ici Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Donc on va mettre quelques petites choses au clair. Moi je vais demain, donc lundi 14 septembre, reprendre les cours. Mon année sabbatique étant terminée, donc il y aura probablement un peu moins de vidéos. Parce que j'ai quand même reprendre les cours, mais voilà, avec cette pandémie etc. Il y aura quand même plus de temps et en plus ça ne va pas être des cours intenses cette année. Donc à ce niveau là, les vidéos ça va être plutôt comme une à deux par semaine je pense. Comme l'ancien système d'une vidéo ou deux par semaine. Et on verra ce que ça donne. En tout cas je continuerai les vidéos, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc thématique d'aujourd'hui, ce n'est pas une thématique réjouissante. Parce que c'est ces jours-ci que je me suis rendu compte que vraiment le jeu est dans un état très mauvais. Très très mauvais. Pourquoi il est dans un état mauvais ? Ça on va le voir. Mais typiquement si on peut prendre quelques exemples, on a des piliers un peu de notre serveur qui typiquement arrêtent le jeu. On avait Panoramix qui était dans l'Alliance Raid qui a décidé d'arrêter. Enfin il n'a pas complètement arrêté. Celui-là je ne sais plus son nom, ça doit être Kimou il me semble. Qui a décidé d'arrêter aussi. Et il y en a encore d'autres. Pas mal voilà. Il est encore dans le jeu, Nads. Mais on sent que voilà, c'est plus ce que c'était. Donc non ce n'était pas Kimou ici. Donc voilà, on a Finger qui est go, qui est go, qui est go, qui a quitté l'Alliance. Et puis qui aussi ne joue pas à Eve, à Eve Online. Mais qui a quitté l'Alliance parce que justement ce jeu n'est plus assez fun en fait. Et justement on va comparer un peu ce jeu, l'état du jeu actuel avec Eve Online. Pourquoi il y a autant de joueurs qui décident d'aller sur Eve Online et de quitter Star Trek Fleet Command. Donc pourquoi j'ai autant ? Parce que c'est aussi repris par certains influenceurs comme Revdus. Qui fait des vidéos maintenant sur Eve Online. Parce qu'il ne pose aucun problème bien sûr. Mais bien sûr ça influence en partie la communauté. Et on va voir pourquoi. Donc la différence principale entre Eve Online et Star Trek Fleet Command déjà pour moi elle est simple. C'est la capacité justement au développement en fait du jeu en fait tout simplement. Qu'est-ce que j'entends par ça ? C'est que dans Star Trek Fleet Command quasiment rien est réellement poussé dans les mécaniques. C'est-à-dire que l'attaque c'est juste appuyer sur un bouton. Miner c'est juste appuyer sur un bouton. Les hostiles t'appuies juste sur un bouton. Attaquer sur une base t'appuies juste sur un bouton. Il n'y a pas de... Qu'on pourrait dire de fun réellement là-dedans. C'est tout est automatisé au plus haut point. Tes vaisseaux tout le monde a les mêmes. Littéralement t'es obligé de prendre... Si t'as pas une... T'as pas vraiment beaucoup de choix. C'est vraiment c'est toujours les mêmes vaisseaux entre guillemets. Les événements c'est toujours les mêmes. Et les événements bah... Ça voilà il faudra que... Je vais vraiment commencer à rentrer un peu en détail dans les prochaines vidéos. Pour faire des points clés. Parce que j'ai pas mal réfléchi un peu sur ces points rébarbatifs. Mais les événements sont toujours les mêmes. Les récompenses sont toujours les mêmes. Maintenant il n'y a que des battle pass. Maintenant on a toujours des... Avec les battle pass il y a des arcs. Et avec les arcs il y a des nouveaux vaisseaux. Il y a trop de vaisseaux spéciaux on va dire. Parce que je venais te dire avant qu'on n'avait pas assez de diversité dans les vaisseaux. Mais il y a trop de vaisseaux spéciaux. Voilà. Les officiers... Voilà c'est bien mais... C'est comme je dis c'est t'appuies sur un bouton. Et puis le vaisseau fait tout. Et tu sais dès le début... Si tu vas gagner ou pas. Quasiment tout le temps dans les combats. Parce qu'il y a un indicateur de... Voilà de difficulté. Et... T'as aucun impact sur l'attaque. Tu dois faire tes missions de style. Mais les systèmes sont pas vraiment adaptés. Parce que... Y'a pas les... T'es toujours en... Moi je suis toujours en galère en mode... Si je veux taper du 39. Ben... C'est simple. Maintenant je vais à Wolf. Ici. Parce qu'il y a du 40. Mais dans les autres systèmes c'est pas la même chose. Pour avoir du 39 c'est beaucoup plus galère. C'est pas équilibré. Y'a plein de choses qui vont clairement pas. Clairement pas. L'attaque de base c'est pas super fun. Et puis... On est dans un jeu où justement... Ben moi je m'attendais quand même... Ben... Aussi c'est sûr qu'on est sur mobile. Mais... Je m'attendais quand même à... Quelque chose de plus... Galactique. Dans le sens où je sais qu'avec Evenline. Si y'en a un peu. Ou d'autres vaisseaux... Enfin d'autres jeux avec Galactique. T'as du commerce. T'as des trucs comme ça. Des échanges de ressources etc. Là c'était dans un jeu multijoueur. Mais... Ben tu joues tout seul en fait. Et justement ils avaient voulu... Maintenant on peut plus... Mais moi je me rappelle qu'au début du jeu y'avait un truc qui s'appelait le marché. Je crois c'était d'ailleurs ce bâtiment tout en haut à droite. Que... Bien sûr une des places ici. Les places vides. Il y avait un truc qui s'appelait le marché. Le marché dès qu'on l'atteignait le niveau 50. Donc le niveau maximum. Permettait d'échanger des ressources etc. Pour moi c'est trop tard. Le niveau 50 a fini le jeu littéralement. Le marché ça devrait arriver beaucoup plus tôt. Cette notion d'échange etc. De ressources. C'est vraiment intéressant. Voilà si t'as quelqu'un qui a un super Antares et puis toi t'as un super Quort. Pourquoi tu peux pas échanger du gaz contre du... Super j'ai pas réussi à le passer. Je pensais bien que j'allais pas le passer. Pourquoi est-ce que je peux pas échanger du minerai... Enfin du cristal contre du gaz. Ça n'a aucun sens. Ok. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment... En fait on est trop limité. Pas parce qu'on est sur un... Un jeu mobile. Mais parce qu'ils ne prennent pas le temps de développer certains aspects du jeu. Comme je l'ai dit. Ils développent d'autres aspects du jeu. Comme ils ont introduit le Discovery. Sincèrement je trouve super intéressant le Discovery. Parce que c'est dans l'univers de Star Trek. C'est la dernière série Star Trek. Mais... Le Vidar. Le Stella. Enfin le Vidar encore il y a un lien. Mais le Stella. Je sais pas. Il n'y a pas trop de liens. Je crois avec le monde de Star Trek. Et c'est des nouveaux vaisseaux qui rajoutent le Franklin aussi. Il n'y a pas vraiment de liens. Il me semble. Je ne suis pas non plus un professionnel de Star Trek. Mais... C'est qu'en fait ils ont toujours ce même système. On sort un vaisseau. On sort un arc maintenant. Et ça devient barbant. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et ça rajoute... Des armadas en plus. Aucun fun les armadas. T'appuies sur attaquer. Ou rejoindre. Ça rajoute des hostiles en plus. Aucun fun. T'appuies sur attaquer. C'est super. T'as des nouveaux systèmes. Mais... Le système du Vidar par exemple. Bah tu peux le rejoindre tellement facilement. Il n'y a aucune difficulté à obtenir ces... Comment ça s'appelle ? Ces trucs de distorsion là. Pour aller dans le système. D'accord. Ça je ne sais pas comment ça s'appelle. Des... Cellules de... Pourquoi ? Est-ce que j'ai fait un truc bête. Mais je n'arrive pas à le passer. D'accord. C'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est pas grave. On va y aller en trois fois. Mais c'est étonnant que je n'arrive pas... Ah mais il a... Je n'avais pas vu. Mais il a un équipage de combat. Il y a un équipage de combat. C'est pas grave. On va y aller trois fois. La troisième sera la bonne. Mais voilà. C'est que le jeu est dans un stade où c'est trop la même chose. Et c'est pas fun du tout. Et justement dans les prochaines vidéos que je vais sortir. On va aborder un peu les points pas fun de ce jeu. Qui pour moi devrait être modifié. On va parler de l'échange des ressources. On va parler des hosties. On va parler des événements. On va parler des officiers. On va parler de l'attaque de base. L'attaque de PVP. On va parler du PVA. On va parler plein de choses. Et c'est pour ça que c'est important que j'ai ton retour là-dessus. Dans les prochaines vidéos. Mais déjà n'hésite pas à me dire quel point négatif. Tout comme positif tu se trouves dans ce jeu. Parce que je vais bien évidemment les traiter dans de futures vidéos. Voilà c'est tout pour cette vidéo. C'était Taramanel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage ST' 501